300 chèvres laitières, 3 associés et 4 salariés pour une production de 450 fromages par jour, le tout à la ferme. Un savoir-faire que Benoît Limousin et ses collègues producteurs de Sainte-Mort de Touraine défendent depuis 10 ans au Salon de l'Agriculture. D'abord c'est de la reconnaissance, on fait parler de nous, on fait parler de nos produits. En même temps sur l'exploitation on est toujours prêt à vouloir se développer un petit peu. Donc toujours à la recherche de nouveaux clients, donc c'est plutôt dans la communication que dans la vente plus réduire sur le moment du salon. Car si le Sainte-Mort est déjà bien connu à Paris, il reste encore du chemin à parcourir. Benoît par exemple ne réalise que 5% de ses ventes sur la capitale. Le salon c'est donc l'occasion de lier des contacts avec de futurs distributeurs de Paris ou d'ailleurs. Une évolution nécessaire aussi pour la pérennité de l'ensemble des exploitations de l'appellation. Le marché local, il est quand même bien pris. Donc les producteurs qui sont les plus volumineux, il est bien qu'ils aillent un petit peu en dehors des frontières de la zone pour vendre leurs produits pour que tout le monde puisse se développer. Ainsi, 15% des fromages produits ici dans cette exploitation du Sud-Touraine sont vendus dans le Grand Ouest, en Bretagne et sur la côte atlantique. On trouve même du Sainte-Mort en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore au Japon. Une part d'export international encore infime, tout juste 1% de la production de l'appellation. Mais à voir ces petites frimousses, le marché du Sainte-Mort semble avoir encore de l'avenir.